Musique Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Dans laquelle on va voir des choses qui vont forcément vous plaire Du coup comme d'habitude n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin car il y a vraiment du très très lourd Et en attendant les potes n'hésitez pas à me bombarder la vidéo de pouces bleus Plus il y aura de likes et d'abonnés plus il y aura de V-Bucks à gagner ces prochains jours Alors n'hésitez pas parce que vous en aurez besoin Autre chose actuellement vous êtes presque 16 000 à me soutenir dans la boutique Fortnite Mon code créateur c'est TOTO Alors premièrement un énorme merci à tous ceux qui l'ont mis Mais les gars on va faire un deal Si on arrive à atteindre les 30 000 soutiens dans les 2-3 jours qui suivent Je ferai gagner plus de 1500 V-Bucks à de nombreuses personnes parmi vous Alors n'hésitez vraiment pas à mettre mon code Et puis comme ça vous aurez peut-être les V-Bucks pour acheter les futurs skins D'ailleurs j'ai déjà lancé un concours sur mon compte Twitter pour vous faire gagner des V-Bucks aujourd'hui Alors n'hésitez pas à participer le lien est en description Comme ça vous pourrez peut-être vous acheter les nouveaux skins de la boutique Et puis comme d'habitude un grand merci à ceux qui ont déjà mis le code Et qui m'envoient des petites photos sur les réseaux ça fait vraiment plaisir N'hésitez pas à le faire pour passer dans les prochaines vidéos Que ce soit sur Twitter ou sur Instagram Bon alors pour attaquer les news d'aujourd'hui vous le saviez Aujourd'hui on avait le droit à une mise à jour 11.01 Donc c'est pas une très très grosse mise à jour même si elle fait quand même plus d'un giga Et en fait cette mise à jour elle n'a pas ajouté beaucoup de nouveautés en mode Battle Royale Par contre dans les fichiers du jeu on a trouvé beaucoup de secrets et de choses qui vont arriver Alors ça concerne principalement les cosmétiques Donc les skins qui vont arriver dans la boutique Et peut-être des récompenses d'Epic Games Et là il faut savoir actuellement que la maintenance est terminée Donc je me suis connecté au jeu et regardez les potes J'ai en effet débloqué pas mal de récompenses Donc j'ai eu un nouveau style pour le soldat au crâne Ensuite j'ai eu un autre style pour la faucille à os Elle est vraiment stylée comme ça J'ai eu le style Ghoul pour le skin Servivore Donc ça ça en dit quand même très 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 gros sur ce qui va se passer Et pour terminer j'ai eu un nouveau style pour le skin Rapace Un style un peu sombre avec les symboles du cube etc Franchement c'est méga stylé Donc tout ça je l'ai eu gratuitement simplement parce que je possédais déjà ces skins Donc c'est vraiment sympa de la part d'Epic Games Alors sinon les potes on va quand même parler de cette mise à jour Déjà vous le savez le système d'XP a changé Et vous êtes nombreux à galérer Pourquoi ? Parce que c'est très très long de monter les niveaux En plus à la base il nous avait dit que les médailles etc Ça nous permettait de gagner plus d'XP pour monter plus vite dans le pass de combat Au final c'est faux et on prend plus de temps à gagner des paliers Et bah apparemment selon les fichiers du jeu Les défis nous rapporteront non plus 14 000 XP Mais 52 000 XP Donc franchement ils nous ont entendu et ça fait plaisir Du coup faites vos défis Je pense que grâce à ça ça nous fera monter beaucoup plus vite nos niveaux Maintenant ce sera peut-être pas suffisant Mais ce sera déjà une bonnette de leur part Bon les potes on va pas passer par 14 000 chemins Actuellement dans la boutique Le School Trooper et sa version féminine ont fait leur retour Avec ses skins on a également la pioche, le planeur et un sac à dos Je vous laisse regarder la vidéo boutique C'est parti ! Ok ok les gars, alors une nouvelle fois, merci à ceux qui penseront à utiliser mon code créateur si jamais vous comptez acheter des objets dans la boutique. Pour continuer avec une très très bonne nouvelle, c'est maintenant officiel, le skin Ghoul Trooper va faire son retour à 100% dans les jours qui suivent. Ce sera peut-être ce soir à 2h du matin, peut-être dans 24, dans 48h, on sait pas, mais elle va faire son retour. Déjà comme je vous l'ai dit, sur la version masculine, j'ai débloqué le nouveau style, donc ça déjà c'est super stylé. Et en fait regardez cette image les potes, on a trouvé que la Ghoul allait également avoir un deuxième style, et ça c'est pour tout le monde. Donc déjà ça prouve bien qu'elle sera de retour en boutique. Et en plus de ça, pour ceux qui l'avaient déjà acheté il y a 2 ans, regardez vous allez débloquer ce style rose qui est vraiment unique. Alors oui ça change la Ghoul, mais au moins vous aurez un skin qui est rare et bien différent de celui que tout le monde risque de posséder. Du coup c'est vraiment trop trop cool en fait qu'il ressorte ce skin, moi perso je le trouve magnifique, c'est pas seulement parce qu'il est rare. Par exemple l'écumeuse Renégate, bah je la veux un peu moins parce qu'elle est rare mais moins belle. Sinon pour continuer dans les skins, on a le skin Rex qui va sortir, mais apparemment celui-ci il faudra l'acheter. Donc c'est pas un nouveau style, il faudra bien acheter le nouveau skin pour avoir ces 2 styles. Mais bon en attendant il est vraiment classe, et il est un peu inspiré d'un concept qui était sorti il y a plusieurs mois. Donc franchement je pense que je vais l'acheter. Autre chose, on a comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un nouveau style pour le skin Rapace. Une nouvelle fois plutôt pas mal, donc ça c'est gratuit si vous avez déjà le skin. Et pareil, ça je vous l'ai pas dit, mais on aura soit un nouveau skin, soit un nouveau style pour le skin Triceratopin. En fait on sait pas encore si ce sera gratuit ou s'il faudra également l'acheter comme pour le skin Rex. Bon ça on va dire que c'est tous les skins qu'on connaissait déjà, mais attention, comme je vous l'avais dit il y a plusieurs semaines, une liste de nombreux skins a été trouvée, vous la voyez à l'écran. Et bien là je vous laisse défiler les images des skins qu'on a pour l'instant trouvées. Il faut savoir qu'il y en a encore, ils ont été encryptés etc. Les images ne sont pas toutes sorties, ne sont pas toutes en bonne qualité, mais globalement vous pouvez voir à peu près à quoi ressemblent les skins Halloween de cette année. Alors on va pas se mentir, il y en a qui font quand même flipper, il y en a qui sont vraiment classe. Je pense que je vais tous les acheter, de toute façon j'ai fait le plan de V-Bucks, c'est pas pour rien. Une nouvelle fois, c'est aussi l'occasion pour vous de me soutenir. Si un skin vous plaît, pensez à utiliser mon code créateur et en échange, si des skins etc. vous plaisent à l'avenir, vous pourrez peut-être les avoir grâce aux V-Bucks que je vais vous faire gagner. Du coup en résumé, voici tous les cosmétiques qui ont été ajoutés avec cette mise à jour. Donc il y a des trucs dans le mode sauver le monde, ignorez tout ça, mais le reste c'est pour le mode Battle Royale et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, pour que vous puissiez mieux vous rendre compte des nouveaux skins etc. je vais simplement vous laisser regarder des gameplays qui ont été enregistrés et où on peut voir le skin dans le casier, c'est toujours mieux qu'une image. Je vais vous laisser. Sous-titrage ST' 501 Ok ok les potes, donc franchement j'ai la hype, j'ai hâte que tout ça soit dispo dans la boutique, j'ai hâte de voir si vous allez me soutenir ou pas forcément. Pour ce qui est des petites news dont j'ai pas encore parlé sur Youtube, déjà il y a un lieu qui est vraiment suspect, c'est ici vous pouvez le voir, c'est au sud de la carte en dessous de Retairo. Alors apparemment c'est un grand tunnel ou un bunker qui se trouve sous la montagne, et quand vous allez à cet endroit, c'est écrit que le lieu notable est censuré, donc on a pas le nom, soit c'est protégé par l'armée, soit c'est parce qu'il va y avoir plusieurs événements à cet endroit, moi j'opte pour la deuxième option. Et autre chose, vous avez été nombreux à m'envoyer des petits screens sur les réseaux, comme celui-ci, où on peut voir un distributeur non fonctionnel, en effet il y en a qui ont été mis dans la carte à différents endroits, mais il ne fonctionne pas, c'est un peu comme un troll de la part d'Epic Games. Bon et donc voilà les potes, on s'approche de la fin de cette vidéo, et j'espère énormément qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me bombarder les pouces bleus, je compte sur vous. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Encore une fois un grand merci à ceux qui mettront mon code créateur TOTO dans la boutique, et nous on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, allez ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz